Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui un petit coup de gueule contre Apple, 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 voilà, il y a eu, il y a un petit scandale, du coup je vais vous donner mon avis là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui disent peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas que je suis un pro Apple, j'aime bien Apple, j'aime bien Apple, parce que je suis équipé que Apple et je trouve ça pratique pour le... Mais ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat, c'est pas le débat, le 27 octobre, Apple a fait une conférence pour dévoiler les nouveaux MacBook Pro, donc c'est les ordinateurs portables comme ça, voilà, et grosse, grosse, grosse nouveauté, je ne vais pas parler des performances et tout, mais sur la connectique de ces ordinateurs, en effet, Apple, donc, c'était, on le voyait venir, on l'a vu déjà sur l'iPhone avec la suppression d'application, sur d'autres modèles qui sont sortis avant chez Apple, les connectiques commencent à disparaître, et là, sur le dernier qu'on a sorti, ça y est, grand ménage, grand ménage de printemps, hiver, ce que vous voulez, Il y a plus que 4 ports, 4 ports, alors, je trouve ça beaucoup, je trouve ça pas mal, je trouve ça bien, 4 d'ailleurs, 4 ports USB type C, alors, qu'est-ce que c'est déjà un USB type C ? Donc, en fait, c'est la nouvelle version de l'USB que vous connaissez tous, mais qui est beaucoup plus moderne, et, donc, c'est pour ça qu'on l'appelle USB type C, car il permet, non seulement, de transférer de l'audio, de la vidéo, de l'énergie, de l'audio, vidéo et du son, tout ça dans un seul et même port, Alors qu'avant, l'USB normal, on pouvait faire que des transferts de données, on peut transférer à des vitesses phénoménales, je crois que c'est une dizaine de gigas, voire peut-être plus et tout, et encore, ça évolue, cette norme évolue, Donc, c'est énorme, on peut maintenant tout y brancher, et surtout, ce nouveau USB, en fait, il est une nouvelle forme, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, et, en fait, la prise, on peut la mettre dans n'importe quel sens, il n'y a pas besoin, alors que l'USB normal, il faut un sens vraiment adapté. Et du coup, donc, Apple a décidé de ne mettre que 4 ports USB-C, voilà, type C, USB-C, c'est pareil, et il a laissé par contre la prise jack, voilà, la prise jack. Alors, attendez, je regarde en même temps ce que j'ai noté pour être sûr que j'ai rien oublié sur l'USB, donc voilà, donc, on a 4 ports USB-C, voilà, et qu'une prise jack. Alors, déjà, je comprends pas, je comprends pas la prise jack, déjà, parce que, effectivement, sur le dernier iPhone, l'iPhone 7, ils ont supprimé la prise jack, la prise jack, en disant, voilà, que c'était Hasbeen et compagnie, donc là-dessus, je suis d'accord, d'accord, sur eux, enfin, non, sur eux, avec eux, je ne suis pas sûr, Apple. Mais, par contre, sur ces nouveaux MacBook, on s'attendait aussi à ce qu'ils suppriment, forcément, c'est la logique, mais, en fait, non, ils l'ont supprimé en même temps que les autres connectiques. Alors, les autres connectiques, c'était quoi ? Le port Ethernet, le port pour mettre des cartes SD, des petites cartes mémoires pour, après, récupérer ce qu'il y a dedans, le port Firewire, enfin, voilà, il y a différents, tout ça. Et donc, ils ont expliqué de supprimer, notamment la carte SD, qui, moi, elle est très utile pour mes vidéos, donc, je suis emmerdé, que c'était, voilà, un truc que la carte a dépassé, c'était moche, il fallait amincir et compagnie, modernité et tout. Ok, pas de souci, mais alors, pourquoi la prise jack, elle est restée ? Pourquoi ? Ils veulent aller se moderniser et tout, mais la prise jack, ils l'ont laissée. d'un côté, ils disent que, voilà, c'est utilisé par les pros, mais c'est pas esthétique et c'est plus moderne, le lecteur de cartes SD. Mon ordinateur va se mettre en quelques secondes, voilà. Mais, par contre, la prise jack, sous le disant, c'est encore utilisé par les pros. Je suis désolé, moi, je fais aussi du DJ avec mon Mac, et je n'utilise pas du tout la prise jack. Ma platine, elle est branchée sur le port USB, je ne sais pas quoi, bref. Mais, je n'utilise pas la prise jack. Donc, voilà, ça, je n'ai pas compris cette logique. S'ils veulent supprimer la prise jack, alors qu'ils aillent au bout des choses et qu'ils la suppriment de partout, mais pas juste de l'iPhone et laisser dans les MacBooks, voilà, c'est un petit, voilà. Parce que, il faut reconnaître, Apple, c'est en fait, c'est eux qui vont affluer et être le plus en avance sur les technologies. Vous verrez que l'USB-C, en fait, dans un an, deux ans, il n'y aura que ça comme port, il n'y aura que l'USB-C, parce que c'est l'avenir, c'est moderne, c'est rapide, c'est... Et on critique Apple à toujours vouloir faire des prises propriétaires, comme ils ont fait le MagSafe pour recharger les MacBooks, qui du coup, maintenant, n'existent plus non plus, ou le lightning sur l'iPhone. Donc, on reprochait Apple ça. Là, Apple dit, bon, ben, on ne fait plus de trucs propriétaires sur les MacBooks, on ne fait que de l'USB-C, de nouvelles normes et compagnie, et ça fait un tollé, et ça fait un tollé, tout le monde critique, tout le monde... Mais vous verrez qu'en plus, les ordinateurs Google ont sorti les Chromebooks, qui, eux, ont déjà de l'USB-C. Donc, Apple n'est pas le premier, sauf que Apple est plus radical que les autres, ils ont dit, on vire tout, on ne met que de l'USB-C. Il y en a quand même quatre, quatre, c'est quand même pas mal. Surtout qu'un seul peut servir à plusieurs choses, parce que, comme je dis, vous pouvez faire du son, de vidéos et compagnie. Donc, c'est... Voilà, en fait, c'est surtout les gens en gueule, parce que, voilà, il y a un moment, il faut bien qu'une entreprise dise, maintenant, c'est ce port-là, et c'est la transition, en fait, qui est dure, parce que, qui dit transition, dit que tout le monde doit acheter des adaptateurs. Des adaptateurs, le temps de la transition. Et, effectivement, ça s'affichait dans le cul, surtout au niveau du prix, parce que, bien sûr, Apple a sorti énormément d'adaptateurs, mais c'est énorme, le prix est énorme. Le moins cher, il est à 25 euros. Je vais ressortir les prix. Alors, ça, moi, ça, je trouve ça aussi scandaleux de la part d'Apple. On a, ouais, l'adaptateur USB-C vers USB normal, il était à 25 euros, 25 euros, mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, après, dans le commerce, dans d'autres sociétés, vous avez trouvé aussi des adaptateurs moins chers que Apple, mais quand même. Et après, ça monte à 29, il y a quoi, 59 euros ? Ok, ils font un choix, on coupe tous les ports, et voilà. Mais, derrière, faire des adaptateurs à ce prix-là, et d'ailleurs, une semaine après, là, ils ont annoncé une baisse des prix des adaptateurs jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, donc on ne sait pas si ça va être reconduit après, et l'adaptateur USB-C vers USB est passé de 25 euros à 9 euros. Et sachez qu'à 9 euros, ils font toujours de l'argent, ils ne vendent pas à perdre, 9 euros, ce n'est pas à perdre. Alors, vous vous rendez compte, 25 euros à la base, mais pourquoi ? Why ? Mais pourquoi ce prix-là ? C'est de l'arnaque. Là, j'avoue, c'est de... Voilà, Apple est connu pour se faire une énorme marge sur tout ce qu'ils vendent, et là, on le voit. On le voit à 9 euros, je suis sûr qu'ils font encore de la marge, ou au moins, ils ne vendent pas à perte, et le mettre à 25 euros, c'est scandaleux, les amis, scandaleux ! Et du coup, voilà, là, je suis un peu énervé contre Apple. Et pareil, ces nouveaux MacBooks sont super chers. Bon, il y a une nouveauté, là, Touch Bar et tout, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais les prix ont augmenté de 300 euros. C'est énorme, ce n'est pas anodin. Si, après, à côté de ça, vous ajoutez tous les adaptateurs, vous allez devoir acheter, le prix du MacBook est super cher, super cher ! Et du coup, si dans ces MacBooks, ils vont vers l'USB-C, pourquoi dans l'iPhone, ils sont restés au Lightning ? L'USB-C est aussi à peu près la même taille que le Lightning, donc se justifier sur le Lightning, c'est plus petit ou pas, c'est faux. Bon, le Lightning aussi, je ne sais même pas s'il est, je pense, quoi, il est peut-être moins performant que l'USB-C. Je ne sais pas, je ne fais pas de conneries, mais pour moi, si sur tous les MacBooks, tu passes à l'USB-C, sur l'iPhone, passe à l'USB-C, mon gars ! Oh, ton Lightning, il ne sert à rien ! Moi, avant, je me disais, putain, ils vont mettre du Lightning sur tous les MacBooks ! Non, ils ont fait le choix de l'USB-C, alors c'est bien parce que du coup, c'est un standard de tous les constructeurs. Mais pourquoi le Lightning, tu le laisses dans ton iPhone, mec ? Après, peut-être que la petite puce et le contrôleur de l'USB-C prend peut-être beaucoup plus de place que le contrôleur du Lightning et du coup, l'iPhone, étant beaucoup plus petit, il cherche de la place. Peut-être l'explication, mais je ne sais pas. Il y a peut-être une raison derrière. Nous, on n'a pas les raisons techniques, mais souvent, il y a des raisons techniques derrière. Peut-être que l'iPhone 8, ça traite de l'USB-C, on verra. Mais du coup, pareil, là où je suis dégoûté, c'est que du coup, moi, j'ai un iPhone, si j'achète le nouveau MacBook, je n'ai même pas le câble pour le brancher à mon MacBook. C'est ouf. Alors oui, on peut faire du sans fil et tout, mais moi, je reste au bon vieux câble. Et aussi, autre chose, ils ont aussi supprimé dans les nouveaux MacBook la rallonge du chargeur du MacBook. Donc du coup, maintenant, on avait une bête de rallonge et maintenant, il n'y est plus. On peut toujours l'acheter à côté, mais pareil, je trouve ça abusé. Du coup, c'est limite, on ne se rend à que un. Un mètre de câble, il me semble. Alors qu'avant, on avait peut-être deux mètres ou peut-être même plus avec la rallonge. Mais du coup, voilà, tu dis, le prix augmente, mais tu as des trucs en moins. What ? What ? Donc, ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je pense qu'en fait, moi, mon avis, je pense qu'Apple a voulu innover un peu trop et trop rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. L'avenir, c'est l'USB-C, on est d'accord, mais aujourd'hui, personne n'est prêt et c'est trop radical et c'est trop cher. Du coup, ça fait une transition trop élevée pour nous. Donc, ils sont en avance pour moi. Ils sont en avance sur le temps. Vous verrez que dans plusieurs années, ce ne sera que ça, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, c'est trop cher et moi, j'attendais ces nouveaux MacBook pour changer le mien qui est vieux. Le mien, j'ai encore le lecteur CD-là. Mais je vais attendre encore en fait parce que c'est trop cher. Je pense que l'année prochaine, et d'ailleurs, il y a une rumeur qui est tombée dessus que les prix vont baisser au niveau des MacBook. Donc, moi, je vais attendre. Et puis aussi, les constructeurs à côté auront adapté leur matériel à l'USB-C. Donc, moi, je vais attendre déjà l'année prochaine, mais c'est sûr que je ne vais pas acheter ces nouveaux MacBook cette année et maintenant car mon sujet, il peut encore tenir, il tient pas mal. Mais voilà, je pense que c'est trop tôt. La transition, même moi, pour un « geek » et tout, c'est trop tôt. Donc, je vais attendre. Je vais attendre et je vous recommande aussi d'attendre, mais après, je suis sûr que l'avenir, c'est ça, l'USB-C. Donc, j'applaudis Apple pour ses choix, même si je ne comprends pas tout comme d'avoir laissé la prise de Jack qui, je pense, soit son interne, va disparaître aussi des MacBook. Et là, je serai d'accord avec eux, mais je pense que c'est trop tôt et le prix est trop élevé pour une transition en douceur, du moins. Donc, voilà, on va voir avec le temps. Je pense qu'avec le temps, ça va aller, mais c'est vrai que là, sur le coup, c'est un peu brutale. Mais il faut, voilà, les gens n'aiment pas le changement, comme d'habitude. Là, en plus, c'est une transition douloureuse, coûteuse, donc, c'est encore plus dur à faire passer. Mais, voilà, je pense qu'avec le temps, ça va aller. Il faut arrêter les jambes, s'embrouiller aussi et tout. Au pire, vous faites comme moi avant, pour pousser vos achats, et puis, il y a un faux, voilà. Surtout, j'aime bien les gens qui n'aiment même pas l'intention d'acheter un nouveau MacBook et qui gueulent juste pour gueuler. Alors qu'à la base, ils n'ont rien d'Apple. Donc, voilà, il faut les gens, il faut redescendre un peu en pression, tranquille, zen, relax. Et on va voir avec le temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieux de le savoir. Et n'hésitez pas à partager, liker et tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye, les amis !